Je suis Myriam Kadium-Roukro, Julien Dabidjon. En 2008, nous avons démarré une clinique de fertilité à Abidjon. Après des études en biologie de la reproduction, nous avons décidé de monter une clinique. J'ai décidé de monter une clinique avec des partenaires. Ça n'a pas été facile parce qu'en tant que femme, tout le monde s'attendait à ce que je fasse médecine pédiatre, médecin pédiatre. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, être femme, monter une clinique et faire de la fécondation in vitro, c'était déjà trop dans l'environnement en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait aller convaincre déjà mon entourage, convaincre les sociétés financières qu'il fallait me prêter de l'argent pour que je puisse monter une clinique. Ce n'était pas facile. J'ai perdu beaucoup d'énergie à convaincre que le projet était possible. Et finalement, au bout de deux ans, on nous a donné du financement pour aller monter une clinique de fertilité en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes la première clinique de fertilité en Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant le leader. Et ensuite, je suis la première femme également à avoir monté une clinique en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a beaucoup de cliniques en Côte d'Ivoire privées. Je suis la première femme. Il y en a deux. Donc, il y a moi. Et dernièrement, il y a une autre clinique dirigée par une femme qui s'est montée. Personne ne leur fait confiance au départ. Personne ne leur fait confiance parce qu'on se dit que le rôle d'une femme, ce n'est pas de faire de l'entreprenariat. C'est plutôt... D'abord, il faut rester à la maison, s'occuper des enfants. Bon, maintenant, les femmes font de plus en plus d'études de haut niveau. Mais même ça, il faut qu'elles travaillent. Elles ne sont pas dans l'entreprenariat. Il faut qu'elles travaillent dans des sociétés qui sont déjà... Qui leur permettent de rentrer 8h, midi, midi, 16h. Et puis, aller s'occuper des enfants. Elles n'ont pas de perspective. Il n'y a pas de grosse perspective pour aller monter des entreprises. Donc, personne ne leur fait confiance. Moi, je me souviens que quand je partais voir les banques, j'étais enceinte. Et tout le monde me disait, oui, mais bon, tu vas accoucher, tu vas t'occuper de ton enfant. Et puis, tu viens nous demander de l'argent. C'est quelque chose, c'est des schémas que personne n'a l'habitude de voir. Je leur ai dit, oui, j'accouche. Et je viens m'occuper de la société que nous sommes en train de monter. Et donc, c'est comme ça que... Mais c'était très, très difficile. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, plus particulièrement, puisque j'habite en Côte d'Ivoire. On n'a pas beaucoup de femmes entrepreneurs. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elles ne sont pas compétentes. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entraves à leur volonté de vouloir entreprendre. Et puis, finalement, celles qui ne sont pas rudes, celles qui ne sont pas dures, celles qui ne sont pas fonceuses, s'arrêtent en cours de route. Parce que, comme je vous dis, moi, j'ai mis deux ans d'énergie à un projet qui, je pense, si c'était un homme, aurait pris un an, par exemple. Alors, j'ai bouffé toute mon énergie, toute ma passion, toute ma colère, toute ma frustration. Et j'ai eu de la chance aussi d'avoir un mari qui me comprenait, qui m'a dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je m'occupe des enfants. Et toi, tu fais ton entreprenariat. Je pense qu'il faudrait, il faut y croire d'abord. Il faut y croire parce qu'on a toutes les embûches. C'est même pas, je pense que les embûches de la finance viennent en dernier plan. Il faut convaincre l'entourage, mais il faut y croire d'abord. Il faut croire à son projet. Et si aujourd'hui, notre clinique est leader en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on y a cru. Si aujourd'hui, on est en train de monter, on a les mêmes résultats que les taux européens, c'est parce qu'on y a cru. Et c'est parce qu'il fallait travailler davantage, un peu plus que les hommes. Il faut travailler un peu plus que les hommes, mais il faut y croire surtout. Je pense que c'est le meilleur. Mais après, la société va accompagner une fois que... Mais il faut y croire. Une fois qu'on est prêt, il faut foncer. Il ne faut pas qu'il y ait trop peu de femmes qui sont entrepreneurs et c'est dommage. Et pourtant, je pense qu'on a les mêmes compétences et les mêmes capacités.